Bonjour et bienvenue à la capsule TNI numéro 39 sur l'art de créer une banque d'images dans notebook. Alors première étape, avoir une liste d'éléments à rechercher, donc d'images à trouver. C'est sûr que la première chose que je vous conseille, c'est de toujours utiliser votre galerie, donc ici l'onglet galerie, et d'aller voir si les éléments que vous cherchez ne se retrouveraient pas à l'intérieur de la galerie dans les images. Donc ici, à partir d'éléments essentiels de la galerie, donc essentiels de la galerie, lorsque vous cliquez là-dessus, vous pouvez venir chercher dans la boîte de recherche. Alors dans ce cas-ci, je vais tenter de trouver cuillère de bois, entrer, et je vais avoir ici dossier connex, donc on voit que je n'ai pas de résultats pour cet élément-ci. Par contre, si je cherche instrument de musique, comme ça, entrer, et bien on voit que j'ai des résultats. Donc j'ai 19 images, j'ai quelques éléments interactifs et multimédia, et un fichier page notebook. Pour aller voir les 19 images, je dois venir cliquer sur le dossier pour le déployer, et ainsi je verrai à ce moment-là les images qui sont contenues dans le dossier. Donc dans mon contexte aussi où je suis en science et j'essaie de vouloir avoir des éléments à déplacer qui sont en bois, bien je pourrais venir choisir une guitare et je pourrais venir la glisser dans ma page tout simplement. Donc ici, guitare de bois. Pour revenir à mon élément de cuillère, puisqu'il n'était pas dans la galerie, à ce moment-là je vais aller utiliser l'Internet. Donc je vais venir ici ouvrir une fenêtre Google et je vais tenter de chercher ici cuillère de bois, entrer. Alors j'ai des images qui correspondent à cuillère de bois, je vais venir les sélectionner, et vous voyez j'en ai tout plein. Par contre, je ne connais pas les droits d'auteur, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces images-ci? Donc je vous montre comment on peut s'assurer d'une recherche plus légale. Donc dans le plus ici, dans l'outil de recherche, pardon, j'ai les droits d'usage. Donc en cliquant sur droits d'usage, là en ce moment j'ai les images qui sont non filtrées par des licences, mais je pourrais demander une réutilisation autorisée sans but commercial, entre autres. Parce que moi je n'ai pas besoin de les modifier ici, mais réutilisation autorisée ou réutilisation sans but commercial. Et vous voyez, j'en ai un petit peu moins qui sont ici, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et si je vais voir au niveau de sans but commercial, puisque moi ce n'est pas le cas non plus, bien que j'en avais une ici de cuillère de bois, bien ça se ressemble. Donc là ici je pourrais venir chercher en faisant soit un copier l'image comme ça ici, revenir dans Notebook et venir coller l'image qui avait été prise dans Internet. Et j'ai ici la cuillère de bois que je pourrais redimensionner tout simplement. Donc puisque je l'ai pris dans, si je reviens ici là, dans réutilisation autorisée sans but commercial ou alors dans réutilisation autorisée, bien je m'assure du moins d'être légale au niveau des droits d'auteur. Alors en revenant ici, je pourrais faire la même chose pour chacun des mots. Donc première étape, chercher dans ma galerie. Deuxième étape, aller chercher sur le web. Maintenant, il y a une différence avec les figures qui ont été cherchées, qui ont été trouvées, c'est-à-dire dans la galerie et sur le web. En ce moment, vous ne le voyez pas, mais si je vous mets un écran ici de couleur, vous allez voir que l'image est trouvée dans la galerie. Alors c'est vraiment tout le pourtour qui est la frontière. Donc ça c'est parfait, c'est très utile quand je fais des activités. Mais l'image qui a été trouvée dans Google, elle, il y a un cadre blanc tout autour. Donc ça c'est moins heureux parce que ça vient cacher un petit peu les autres images. Donc il y a moyen de venir paramétrer la transparence de l'image qui a été trouvée sur le web. Donc je viendrai cliquer sur l'image trouvée sur le web. Dans le menu, je viendrai paramétrer la transparence de l'image. Et vous voyez maintenant, j'ai une pipette. Et tout ce qui est en fuchsia, en mauve ici, en rose fuchsia, va être transparent. Donc ce que je dois faire, c'est venir cliquer sur la portion que je veux rendre transparente. Donc dans ce cas-ci, vous voyez toute la portion de droite est rendue transparente. Je ferai la même chose à gauche. Bien motivée, je pourrais faire la même chose au centre ici. Et là faire OK. Et à ce moment-là, vous allez voir la différence. C'est vraiment maintenant le pourtour de mon image qui est la frontière. Donc ça aussi, je récupère à peu près le même rendu que lorsque les images sont prises dans la galerie. Donc ça vaut la peine, lorsque vous êtes en train de vous créer une banque d'images, de faire cette petite étape supplémentaire. Ça va vous sauver quand même bien du souci. Et finalement, bien là, j'aurais pris toutes mes images attendues pour une catégorie. J'aimerais les conserver, ces images-là. Donc deux façons. Je pourrais me faire enregistrer mon fichier ici, enregistrer ça, puis avoir des images. Mais je ne les aurais pas à portée de main facilement. Donc je vous propose de venir les mettre dans votre contenu. Alors ici, vous avez une section qui vous appartient, mon contenu. Lorsque vous ne l'avez jamais utilisé, c'est vide. Moi, c'est sûr que je l'utilise vraiment à plein. Mais dans mon contenu, vous avez un petit menu ici où vous pouvez créer un nouveau dossier. Alors dans mon cas, je pourrais être en science. Alors science test, exactement. Dans science test, je pourrais me créer un autre sous-dossier, donc nouveau dossier. Alors je pourrais avoir éléments en bois, entrer. Et maintenant, dans éléments en bois, on voit ici que je n'ai aucun élément en bois. Il ne me reste qu'à venir glisser la première image, la deuxième image dans la portion au bas ici. Et là, vous voyez, j'ai guitare et j'ai ma cuillère. C'est sûr que lorsque l'image a été prise de la galerie, elle est nommée adéquatement. Lorsque l'image a été prise d'Internet, je pourrais faire clic droit souris, venir renommée. Et là, je pourrais écrire à ce moment-là le bon terme ici. Petit fait important quand même, il faut toujours que la galerie, pardon, ça soit décoché ici le masqué automatiquement. Parce que si c'est coché et que je tente de mettre ici l'image dans ma galerie, vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur l'image, bien ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment que je décoche ici le masqué automatiquement de façon à pouvoir venir ajouter l'image à ma galerie. Alors, voilà comment nous créons des banques d'images dans notre book. À la prochaine!